Bonjour à tous ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto ! Alors c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on profite du beau temps dehors ! Et si vous allez vous balader dans la nature, vous pourrez rencontrer quelques jolies plantes qui peuvent être très impressionnantes, comme celle-ci, juste derrière nous ! Voilà, et bien surtout, n'y touchez pas ! Alors dans ce tuto, on vous présente la berce du Caucase ! Une plante invasive est donc une plante introduite par l'homme, volontairement ou involontairement, et en dehors de sa zone de répartition naturelle, et qui a su se naturaliser, c'est-à-dire survivre et se reproduire dans son nouvel environnement. On parle plus précisément de plantes exotiques envahissantes. Toutes les plantes exotiques ne sont pas envahissantes, mais certaines se reproduisent avec une telle facilité qu'elles vont venir prendre la place de certaines espèces locales. On parle alors de plantes invasives. En l'occurrence, pour la berce du Caucase qui nous intéresse aujourd'hui, on rencontre également un problème d'ordre sanitaire. En effet, sa sève est phototoxique, c'est-à-dire qu'elle réagit à la lumière. Si vous avez de la sève de berce du Caucase sur votre peau, elle va s'infiltrer sous l'épiderme, et si votre peau est exposée au soleil, ça va provoquer de graves brûlures, et vous resterez sensible au soleil pendant plusieurs années. Alors comme on peut le voir sur ces images, c'est quand même assez impressionnant et quand même dangereux. Les brûlures peuvent atteindre le deuxième degré. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment reconnaître cette plante, la distinguer de la berce locale, et moins dangereuse, la berce commune, et surtout, comment la gérer. C'est parti. Allez. La berce est une plante qu'on peut reconnaître facilement lorsqu'elle est en fleurs, comme ici. On peut y voir les grandes ombelles avec les fleurs blanches. Ces feuilles sont assez grandes, elles sont dentées, découpées. Elle peut atteindre une taille de plus de 2 mètres de haut, voire même plus, comme on peut voir derrière nous. On la trouve en général dans les milieux humides. Alors en l'occurrence, ici, on est long d'un rail de chemin de fer, mais on va aussi les retrouver sur les talus le long de l'autoroute, ou alors forcément, donc, le long des cours d'eau. On peut commencer en général à voir les tiges apparaître durant le printemps. Ok. Et comment on la distingue de la berce commune ? Alors, il y a plusieurs éléments, justement, pour les différencier. La taille, c'est un des premiers éléments. La berce du Caucase est en général plus grande, mais ce n'est pas un critère sûr, car il peut y avoir des petites berces du Caucase et des grandes berces communes. La feuille est une deuxième différence. Celle du Caucase est beaucoup plus en dents de scie, alors que la commune est plus ronde, moins agressive. Le meilleur moyen pour les différencier, c'est plutôt les ombelles. Lorsqu'elles sont en fleurs, les ombelles du Caucase vont compter jusqu'à 50 rayons, tandis que celles de la commune, en général, il y en a moins d'une trentaine. Enfin, si les fleurs ne sont pas encore sorties, pour une identification précoce, on peut regarder la tige. Celle de la berce commune est soit totalement verte, soit totalement rouge, alors que la berce du Caucase présentera des tâches tures rouges, en tâches de vin et des petits poils aussi. C'est vraiment un des meilleurs critères pour les différencier. Alors, on précise également que la berce commune, comme d'autres plantes sauvages, peut être aussi photosensibilisante, mais dans une bien moindre mesure. Alors, si vous avez la peau sensible, évitez de les débroussailler en short, en plein soleil. Alors, maintenant qu'on sait les différencier, on va vous montrer comment se débarrasser de cette plante, correctement surtout. Et pour ça, il faut s'équiper. Alors, d'abord, il faut une combinaison. Des gants et un casque. Alors, c'est essentiel pour vous protéger contre la sève. Ensuite, c'est simplement avec une bêche qu'il faut aller couper sous le collet à 15-20 cm de profondeur, afin de retirer un maximum la carotte racinaire de la plante, comme ici. Ça va, pas trop chaud ? Si, avec le soleil, on a vite chaud là-dedans. Alors, il faut faire attention aux mauvais réflexes, du style, essuyer son front avec la main ou l'avant-bras. Il faut aussi faire attention quand on enlève la combinaison. On va éviter de se mettre de lasser sur la peau. On va éviter aussi de traiter la berce quand il pleut. La sève peut se mélanger à la pluie et donc s'infiltrer plus facilement dans vos gants ou votre combinaison. Alors, je précise aussi qu'il est essentiel de bien couper la carotte afin d'éviter que la plante ne repousse. Si vous ne faites que la fauchée, la berce, elle fera des repousses. Il faut donc, dans tous les cas, assurer un suivi de la plante et réintervenir si on voit une repousse. Oui, parce que la berce du Caucase, on précise, la gestion va prendre vraiment plusieurs années. Chaque plant va produire jusqu'à 20 000 graines, donc c'est vraiment énorme. et chaque graine peut germer jusqu'à 7 ans après sa mise en terre. Donc voilà, quand on commence un chantier de berce du Caucase, on sait qu'on en aura au moins pour 7 ans minimum. Il est donc essentiel de revenir voir chaque année, courant des mois de mai-juin, les foyers que vous avez traités. Alors, si vous trouvez des foyers de berce du Caucase en Wallonie, vous pouvez faire remonter l'information sur le site observation.be ou auprès de votre contrat rivière, que ce soit sur le terrain public ou privé. Ces informations, en tout cas, nous permettent à nous d'en savoir plus sur l'état des populations et d'organiser les chantiers de lutte dans le cadre du plan berce de la région Wallonne. Alors, pour la France, il n'existe pas de plan berce. Cependant, si vous êtes dans le Nord, vous pouvez donner l'information au Conservatoire national botanique de Bayeul qui recense toutes les plantes invasives. Voilà. Alors, si vous avez encore des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On y répondra. On met également en description, comme d'habitude, également toute une série de liens vers des sites et de la documentation à propos de cette plante qui, on le rappelle, est quand même assez dangereuse. Et alors, d'autres tutos sur les espèces invasives sont prévus ou sont peut-être déjà en ligne. N'hésitez pas à aller parcourir notre chaîne pour découvrir les autres vidéos. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour être tenu au courant et mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, tout simplement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo car cette plante présente un réel danger et l'information et la sensibilisation sont essentielles. À bientôt. Sous-titrage ST' 501